Alors bonjour, bienvenue à notre émission de Bavardons avec Nicolas. Aujourd'hui j'ai la joie et surtout le privilège de recevoir l'auteur Camille Bouchard qui a écrit pour nous l'après-monde, donc il va être un titre dans notre nouvelle collection Zèbres. Monsieur Bouchard, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, on est une journée magnifique à Québec, on est très chfoyés comme vous pouvez voir. En fait, je ne voudrais pas vous poser des questions sur le métier d'auteur ou des... après des entrevues traditionnelles, je voudrais parler de ce qui se trouve dans ce petit bijou littéraire. Particulièrement celui-ci, oui. Particulièrement celui-ci que j'ai lu trois fois. Ah oui? Trois fois. D'accord, donc tu connais comment ça vient de connaître l'histoire à ce moment-là. Je connais les expériences de la fin par cœur, alors voilà. Alors le roman, il y a comme personnage principal Olivier, Nathan, Florence. C'est un peu un fantasme d'adolescent ce roman-là. Ah bien là, il faut me voyer venir. Oui, parce que quand j'avais l'âge de mes protagonistes, moi je rêvais de me retrouver à un moment donné dans un monde où les adultes seraient disparus et on pourrait vivre librement sans eux. Si jamais ça arrivait que vous étiez adolescent à l'âge d'Olivier, qu'il n'y avait plus d'adultes, ça serait quoi la première petite chose un peu concre que vous permettiez d'avoir? On va aller à l'école, ça c'est sûr. Oui. Première des choses. Deuxième des choses, c'est la liberté d'aller dans les endroits qui sont défendus ou encore comme il y a une scène entre autres où les trois adolescents arrivent dans une boutique parce que là, bon, ils n'ont plus de linge, en tout cas c'est une histoire compliquée. Voilà. Et là, ils ont besoin de se trouver du linge. Et là, c'est le kick de dire, bien là, je peux prendre du linge à mon goût sans avoir à me soucier du bris de chacun parce qu'il n'y a pas d'adultes autour pour me faire payer. Olivier, Nathan, Florence, Olivier, il aime les insectes, il aime les expériences, mais surtout il aime être avec ses amis. Est-ce que pour vous, quand vous étiez jeune, c'était très important la valeur de l'amitié? Vous étiez plutôt solitaire? Bien, oui, j'étais assez solitaire en tant qu'artiste. J'étais relativement solitaire. Ce qui arrive, c'est que, bon, on est dans un âge où on a quand même besoin de s'identifier. C'est un groupe. Et moi, je me souviens, les sciences m'attiraient beaucoup quand j'étais adolescent. On avait formé une espèce de club de sciences avec un professeur de biologie qui voulait un peu nous regrouper le soir pour justement un peu prolonger les choses qu'il nous apprenait dans la journée. Et moi, le club de sciences, j'avais adoré ça quand j'étais adolescent. Non seulement à cause des sciences, mais aussi à cause de l'espèce d'esprit qui se formait entre les amateurs des sciences. Et bon, les sciences, c'est général. Il y avait ceux qui, comme moi, s'intéressaient à l'astronomie, par exemple, aux sciences, bon, peut-être un peu plus, les sciences physiques. Il y avait ceux qui s'intéressaient à la bio, ceux qui s'intéressaient, bon, à diversos sciences. Alors, il y avait comme, on n'avait pas nécessairement les mêmes intérêts sauf celui des sciences en général. Et puis, comme je dis, le plaisir de faire des activités ensemble. Oui, ça fait une petite clique, puis ça fait des beaux échanges, puis on se retrouve à travers nos intérêts. Oui, puis voilà, on s'enrichit chacun les uns les autres. Tout à fait. Je ne peux pas passer à côté, parce que moi, ça ne me prend pas grand-chose d'avoir peur. Et puis, dans les... sans tout dévoiler, il y a des scènes avec des chiens qui sont, ma foi, très affamés. Et je ne vous dis pas de qui ou de quoi, mais bref, il faut qu'ils se mettent quelque chose sous la dent. Vraiment digne des films d'horreur les plus épeurants que j'ai pu voir. Est-ce que vous êtes amateur du genre de films d'horreur? Ou comment vous y arrivez avec ce scénario de bête? Quand j'étais ado, j'étais très amateur de ce genre de littérature, puis le genre de cinéma aussi. Oui, vraiment. Alors, on aime les émotions fortes quand on est adolescent, hein? Oui. Alors, ben voilà, alors je me suis dit, ben, si j'écris un livre pour l'adolescent, c'est sûr qu'il faut que je mette des scènes qui vont les intéresser. Et quand j'écris pour les jeunes, en général, pas seulement pour ce roman-là, en général, j'essaie d'écrire des histoires, des scènes qui, moi, m'auraient intéressé quand j'étais un lecteur adolescent. Alors, les scènes dont tu fais mention, c'est sûr que c'est le genre de scènes que moi, j'aurais aimé lire quand j'étais adolescent. J'aurais aimé les retrouver dans des histoires. Alors, ben, je me fais plaisir, je fais plaisir à l'adolescent que j'étais, en espérant que ça fasse plaisir aussi à mes lecteurs. J'en doute pas, et je vous jure, ça frappe fort. Nathan, un petit scientifique, ses expériences tournent souvent à la catastrophe. Ben oui, t'as un peu mal à moi. Vous étiez, étant amateur de sciences plus jeune, est-ce que vous aimiez ça, essayer des choses qui étaient un peu incertaines? Oui, je me suis essayé en chimie aussi, et puis, bon, la maladresse que j'ai en général, c'est aussi d'éteindre sur les expériences en chimie. Alors, j'ai fait bien du dégât quand j'ai fait de la chimie. Non, mais j'ai mis du feu, j'ai mis le feu, oui, c'était pas dans les rideaux, mais j'ai mis le feu un peu partout. Pas de cochon d'inde trop malade, quand même? Ah non, moi, c'était pas des cochons d'inde, j'utilisais, c'était des grenouilles. Ah, mais c'est pire, non, le résultat ne peut pas être mieux. Non, le résultat était pas meilleur avec des grenouilles. Une petite question à Nodine. Les jeunes se réveillent sans dévoiler, évidemment. Ils ont faim. Mais là, on trouve, à Troyes, se partager un conserve de ragoûte-boulette. Oui. Est-ce que vous détestez ou vous aimez le ragoûte-boulette en gamme? C'est dégueulasse. Voilà. C'est absolument dégueulasse. J'aurais été catastrophé à leur place si je m'étais retrouvé avec seulement ça à manger. Froid? Surtout froid, oui. C'est dégueulasse. Finalement, en conclusion, et je ne peux pas passer à côté, on retrouve certaines personnes à la fin du roman que moi, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait d'autres personnes. Je n'en dis pas plus. Mais est-ce qu'on va retrouver nos trois héros dans une aventure future? Écoute, ça m'y jotte. Je ne peux pas encore donner de réponse officielle. Je suis à la pêche au scoop. Oui, je vois ça. Mais j'y suis à... Je suis encore à réfléchir au sujet. Je ne sais pas si je vais encore m'embarquer dans cette aventure-là parce que c'est une superbe aventure qui est très, très, très enrichissante en tant qu'auteur parce que la collection ZEP, c'est nouveau. Il y a quelque chose d'assez particulier à la collection ZEP qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui, moi, me plaît énormément. Alors, j'aimerais beaucoup collaborer de nouveau. Il y a une question de temps à mettre parce qu'on sait que je publie aussi ailleurs dans d'autres collections qui me demandent beaucoup de temps. Je voyage beaucoup aussi. Alors, il faut que je trouve d'abord le temps pour le faire parce que... Ça n'a l'air de rien. Un livre comme ça a demandé énormément de travail de recherche. Alors, il faut que je concilie mon horaire avec une future aventure dans la collection et, entre autres, peut-être faire une suite à l'après-monde. Ça me tente beaucoup de le faire. Alors, j'essaye présentement de trouver des avenues pour pouvoir m'y consacrer. Bien, merci. Alors, j'invite tout le monde à lire l'après-monde de Camille Bouchard. Vous allez rire, vous allez frissonner. Vous allez rêver un peu aussi d'avoir eu une petite adolescence sans adulte. Fantasmer, vous allez fantasmer. Vous allez fantasmer pour ne pas dire d'autres qualificatifs. Alors, merci beaucoup, M. Bouchard. C'est un réel plaisir. Et au plaisir de vous relire très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.